Les plagiats en peinture, ou ce qu'on appelle par euphémisme les réminiscences, sont aussi vieux que le serpent de mer. A toutes les époques, on retrouve ces coïncidences. Ainsi, la femme à la perle de Corot semble avoir un étroit lien de filiation avec la jeune fille de Raphaël, et elle pourrait être la jeune sœur de la célèbre Mona Lisa. Même dans le détail, on retrouve cette parenté pour ne pas dire cette similitude. C'est du moins l'avis de Jean Boulet qui a rassemblé une très belle collection de ces rencontres très peu fortuites. Ce sujet me semble primordial car on s'aperçoit en visitant les musées et les collections du monde que tous les plus grands noms de l'histoire de l'art sont des copistes, des plagières et des voleurs. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Cap Arcaz. Aujourd'hui, il sera question du sujet épineux de la frontière entre copie et plagiat. Ce numéro va comporter pas mal d'extraits visuels et sonores, donc ne vous privez pas d'appuyer sur le bouton pause. Aujourd'hui, on a un peu l'impression d'avoir fait le tour de tous les sujets possibles. Il peut arriver qu'on tombe sur un film, un livre ou une chanson et qu'on ait l'impression de vivre une situation de déjà-vu. Comme on l'a vu dans les numéros précédents, l'originalité est un concept relatif. Quasiment tout ce qui existe a été à un point transformé, trituré et retravaillé pour nous être revendus sous des formes variées. D'une manière péjorative, cela voudrait dire que nous mangeons la même soupe mais vendue avec un emballage différent, pour faire illusion. Mais reconnaître des schémas ou des similarités au sein d'une oeuvre ne signifie pas forcément que nous sommes en face d'une vulgaire reproduction. Cela veut juste dire que nous identifions en son sein une somme d'influences distinctes. Maintenant le vrai problème c'est de savoir si ces influences nourrissent l'oeuvre ou ne servent qu'à être décalquées. Aussi faut-il faire la distinction entre hommage et pompage. Victor Hugo aurait écrit « Le lion qui copie un autre lion est un singe ». Comme on l'apprend dès notre plus jeune âge, copier est moralement condamnable. Le faire sans en informer celui à qui on chip le travail l'est encore plus. Ce genre de débâcle autour de la paternité d'une oeuvre et de la fragilité des droits d'auteur font encore et toujours l'objet de moultes prises de têtes juridiques. Qui copie qui et qui doit récolter toute la gloire en fin de compte ? Parmi les casse-têtes liées à la propriété intellectuelle, deux cas de figure peuvent se présenter. Celui où un artiste se réapproprie ou transforme une oeuvre existante, et celle où il s'attribue le mérite d'une oeuvre lui étant postérieure. L'hommage reconnaît ses influences, tandis que le pompage les nie. Mais alors vous me direz, en toute logique les gens préfèrent l'hommage. Seulement voilà pour certains, c'est plus fastage de ne pas toujours rendre à César ce qui est à César. Surtout quand l'oeuvre qu'on retravaille est obscure, diffusée de manière quasi confidentielle, ou tout simplement qu'on profite de la relative ignorance du public. Ce qui arrive très souvent. James Cameron en sait quelque chose de l'hommage, puisque son Terminator est inspiré des travaux de l'auteur de Seth Arlan Ellison. Une inspiration qu'il reconnaît même à la fin du premier film, ce qui n'a pas empêché Ellison de poursuivre le boue grand justice. Avatar, son dernier méga-succès planétaire, s'en est bien pris la tronche par des petits malins qui le réduisent à une régurgitation de clichés, piqués à Danse avec les loups, Pocahontas ou même les Schtroumpfs. Avant de considérer que le film était bâti sur des archétypes narratifs bien antérieurs aux oeuvres précitées. Si beaucoup d'oeuvres de fiction ne sont pas à 100% originales, elles ne sont pas forcément de vulgaires pompages. Ces oeuvres sont souvent un amalgame de matériaux préexistants, la récupération d'éléments familiers conçus pour en créer un nouveau. En musique, c'est ce qui constitue tout le principe du sampling, la récupération d'éléments sonores intégrés au sein d'une oeuvre composite. Mais là aussi, les avocats se frottent les mains. Deux, trois accords, un riff entraînant ou même un simple snare, il suffit parfois de trois secondes pour vous coller une éternité de soucis judiciaires. Et pourtant, on sait pertinemment que les genres de musique se nourrissent les uns des autres. Le hip-hop pique à l'électro, l'industriel empreinte au métal, l'alternatif pique au reggae, etc. Petit exemple pour appuyer le propos, les membres du groupe Coldplay ont reconnu avoir repris une mélodie composée par le groupe d'électro allemand Kraftwerk pour un de leurs tubes. En musique, les emprunts d'un style à l'autre sont légion. Et même la musique de film, genre de niche par excellence, ne fait pas exception. A vrai dire, les hommages et pompages font même partie du business, à cause notamment de la mode du temp track, une technique visant à calquer le tempo d'une séquence sur une musique préexistante. Dans tout domaine artistique, des contraintes souvent d'ordre industriel ou budgétaire obligent souvent certains à aller piquer et pomper de droite à gauche. Et quand ce n'est pas ça, d'autres peuvent se permettre le luxe de s'auto-pomper. Le cinéma de Tim Burton ou Quentin Tarantino en sont des exemples populaires. Pas de l'inspiration ou flemmardise, ça, ce sera au public de juger. Comme vous le voyez, faire la différence entre hommage et plachat, ça a vite fait de vous pomper la cervelle. Distinguer la récup d'une copie carbone n'est donc pas mince affaire. La plupart du temps, c'est la justice qui se charge de faire l'arbitre, mais le public est souvent celui qui élève la voix à sujet. Si au XVIIe siècle, c'était cool, voire même encourager de plagier pour mieux apprendre, aujourd'hui, c'est plus la même histoire. Et les exemples aujourd'hui ne manquent pas. Côté récupération qui marche, on a le bébête chaud, émission satirique qui a précédé les guignols et qui n'a jamais caché avoir emprunté aussi bien son concept que son esthétique aux Muppets de Jim Henson. Par contre, question pour pages foireux plus récent, il y a eu une affaire concernant un manga ricain nommé Incarnate, pondu par Nick Simmons, rejetant du fameux Gene Simons du groupe Kiss. Le manga, en question, a été décrié pour être un des calques honteux du manga populaire japonais Bleach, du dessin en passant par les poses des personnages. Et n'oublions pas les cas de la française Lisa Luin, alias Idealize, et de l'américain Rob Granito, de personnes qui se sont réappropriées des travaux existants et, comble de la chose, ont réussi à se faire un joli petit paquet d'oseilles en les exploitant. Avant d'être poursuivis par les chasseurs de plagiat, ces copistes ont tout de même réussi à passer les portes de galeries réputées ou à s'attirer des clients fortunés. En publicité, le marketing fait ses choux gras de cette technique et Joe La Pompe, ancien du milieu, s'est donné comme mission de dénicher les plus énormes plagiat publicitaires. Même les nouveaux médias ne sont plus à l'abri de la pompe folle puisque même des Youtubers s'amusent à piquer le travail des autres vidéastes, en témoigne la débâcle autour de Matt Podcast qui a fait un beau bruit sur la toile il y a peu. Je parlais de musique de film tout à l'heure et étant fan du genre, il me faut revenir sur le sujet car c'est un genre où le pompage semble souvent être légitimisé. Bien sûr, il existe des exceptions. Le plus gros cas de pompage récent date de 2007, année durant laquelle était sorti le 300 de Zack Snyder, film épique qui faisait entrer le peplum dans l'air du tout numérique mais qui a aussi engendré une bataille juridique tout aussi sanglante. C'est que le compositeur de 300, Tyler Bates, a repris presque à la note près une musique tirée du film Titus de Julie Taymor composée par le grand Elliot Goldenthal, auteur des bandes originales d'Agnan 3 ou d'Entretien avec un Vampire. Voilà l'objet du litige en question. Sous-titrage ST' 501 La Warner s'est d'ailleurs excusée publiquement pour ce pompage qui a été fortement médiatisé dans le milieu. Autre cas, plus rigolo ce Pandore, Richard Bend, auteur de la bande originale du film d'horreur Reanimator, a repris presque note pour note l'ouverture du psychose d'Alfred Hitchcock. Cependant, il avoue avoir pompé le compositeur original Bernard Herrmann. Il y a donc ici un peu plus de justice. C'est un peu plus de justice. En fait, la musique des films est tellement saturée de citations et de pompages que je ne peux que vous en offrir des extraits à titre d'exemple. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Des fois, les similarités entre une musique et une autre peuvent se produire, mais c'est moins une question de pompage que de coïncidence. Musique de générique Le truc dans n'importe quel domaine, c'est qu'à partir du moment où certaines sources sont moins connues, certains en profitent pour les retravailler à leur sauce. Logique, si ce que vous pompez ne bénéficie pas d'une trop grande exposition, vous risquez moins de vous faire pincer. Le but de cette émission n'est en définitive ni de pénaliser ni de pointer du doigt pompage, hommage ou toute autre forme de récupération. Moi-même serais en bien mauvaise position pour vous faire la morale, étant donné que je bosse parfois sur de la récup de concepts existants. Mais le sujet est important à aborder, pas seulement parce qu'il est question de propriété intellectuelle, un épineux problème dans les sphères de la création, mais aussi parce que c'est une question de civisme. On ne fait pas aux autres ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Et qu'un jour quelqu'un s'octroie ce que vous aviez produit à la sûre de votre front, sans recevoir le moindre copec ou même une petite forme de reconnaissance, c'est un affront non pas seulement à votre travail, mais surtout à votre personne. Donc, perso, je dis oui à la copie, oui à la transformation, au sampling et au recyclage, car ils sont parfois indispensables au processus créatif. Mais par pitié, n'oubliez pas de reconnaître les auteurs originels. Et vous, quel est votre avis sur la question ? Faut-il condamner la copie même lorsqu'elle reconnaît l'auteur originel ? Êtes-vous plus partisan de la recherche de l'originalité à tout prix ou de la récupération intelligente ? Et voilà ce qui clôt ce nouveau numéro qui traînait dans les tiroirs depuis un petit moment. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je finis en vous recommandant, si le sujet vous intéresse, les bouquins de Joe Lapompe, en particulier nouveaux, compendium de récupération publicitaire, fort fascinant. Ce numéro de Cap Arcase n'est pas le dernier de cette année 2016. Vous pouvez toujours suivre l'actualité de la page YouTube, suivre ma page Facebook, ou aller voir ce que je raconte sur mon blog Tumblr ou DeviantArt, les liens sont dans la description. Je vous dis donc à bientôt et surtout, soyez productifs et inspirés. Je vous dis donc à bientôt ! J'ai eu 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 !